Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Kaboom, aujourd'hui consacrée au métier de coloriste. Le t-shirt tu peux laisser en noir, c'est bon. Merci, t'es mignon. Des artistes qui se battent pour enfin sortir de l'ombre et être reconnus à leur juste valeur tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi tu fais ça ? C'est du jaune, on dirait un citron. Pas du tout. On ne voit pas le nom du coloriste sur la couverture, parfois il n'est même pas sur la page de garde. Je connais très peu de gens qui naturellement vont se diriger vers ce métier. Même si on me dit que j'ai une certaine réputation dans le milieu des coloristes, pas pour autant que je gagne une fortune et que les conditions de mon travail sont meilleures. À la base, je ne connaissais pas le métier de coloriste. J'étais persuadée que chaque dessinateur faisait ses couleurs. À la fin de mes études au Beaux-Arts, je passais beaucoup plus de temps sur la mise en couleur que sur le dessin. Et un jour, Alain Henriet m'a demandé de faire des pages pour le Spirou. J'étais toujours étudiante. Et c'est là que j'ai commencé à faire des mises en couleur de bandes dessinées. C'est venu un peu par hasard. Alors, j'avais commencé des études à Saint-Luc pour faire dessinateur de BD. Je voulais devenir dessinateur de BD. Mais les outils informatiques me titillaient déjà à ce moment-là. J'étais un peu laborieux en dessin et j'avais plus de facilité avec les outils numériques. Du coup, je me suis vraiment laissé porter par la mise en couleur. Je n'ai absolument pas décidé d'être coloriste. Quand j'entame mes études d'illustration, ce n'est pas du tout cette idée-là que j'ai en tête, a priori. Et j'ai commencé par travailler dans le domaine de l'animation. Et puis, il y a une vingtaine d'années, une connaissance m'a dit « Mais tiens, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la mise en couleur de BD ? » Et voilà comment a commencé mon aventure dans le domaine de la bande dessinée. Les étapes marquantes, forcément, c'est mon premier travail avec Luc Braille pour Imago Mundi parce que c'était vraiment mes premiers pas dans la bande dessinée. Par la suite, un moment important aussi, ça a été mon travail avec Philippe Delaby qui, pour moi, reste quelque chose d'extrêmement marquant, important. Une chouette expérience. Philippe habitait pas très loin de chez moi, donc j'allais régulièrement vraiment pour des séances avec lui. Donc, ça a été très enrichissant de bosser à ses côtés. J'ai commencé à travailler sur des bleus de coloriage, donc à l'aquarelle, à la gouache. Et j'ai dû, j'étais un peu forcée de passer au numérique parce que c'était vraiment une période charnière où tous les éditeurs commençaient à passer au numérique parce que ça leur coûtait beaucoup moins cher. On a été forcée d'acheter un ordi et de s'y mettre jusqu'à nez des pages noires et blancs. Et j'ai commencé comme ça, vraiment, je connaissais rien. J'ai appris toute seule. Quand on fait vraiment plusieurs séries pour s'assurer un rythme de travail, l'outil numérique est indispensable. Et quoi qu'il arrive, même du travail traditionnel sera numérisé où il y a un travail de retouche à faire. Donc, voilà, c'est un parcours continu. Encore maintenant, je pense que je change encore mes méthodes selon qu'il y a des nouveaux logiciels qui se font, du nouveau matériel. Le fait de soit travailler avec son image face à soi, soit directement sur tablette à écran où on voit le geste qu'on fait, mais ça peut varier à chaque projet. Paradoxalement, la couleur directe me prenait moins de temps. Ça prenait moins de temps tout simplement parce que le bleu de coloriage, c'est un bleu A4. Donc, le format n'est pas bien grand. Les cases ne sont pas bien grandes. Et on ne peut pas non plus passer trois jours sur une case. La case, elle est toute petite. Elle est vite remplie, en fin de compte. Et en plus, on n'a pas non plus une possibilité de correction infinie comme on a ici. Ici, si on veut, on peut passer dix ans sur la même page. Elle a changé, elle a rechangé, elle a rechangé. On pense que si on fait une mise en couleur sur l'ordinateur, c'est l'ordinateur qui va tout faire, mais pas du tout. Parce que pour moi, l'ordinateur, ce n'est qu'un médium comme un autre. J'ai un stylet à la place d'un pinceau, une tablette à la place de mes couleurs. Mais le travail est le même. Je travaille par couches successives, en transparence, avec des matières, des textures, comme je le ferais si j'avais un pinceau et des gouaches ou de l'aquarelle. J'ai maintenant ma boîte à outils que j'utilise. Encore une fois, tout dépend de l'album que j'aime mettre en couleur. Si c'était un album ligne claire, comme avec Baudouin-Deville, je n'ai pas du tout utilisé les mêmes brosses, les mêmes pinceaux, ni la même technique. Je ne vais pas mettre de matière, ou peu, ou beaucoup moins. Ce que je vais faire, par contre, sur un album comme La Complainte, où là, vraiment, je travaille de la matière. Pour moi, on doit sentir la pierre, on doit sentir la rugosité de la pierre, on doit sentir les veines d'un bois. Ce qui est important aussi à mes yeux, c'est que d'emblée, au niveau des choix chromatiques, le lecteur soit immergé dans la période, justement, qui est relatée. Ce que je fais aussi beaucoup, et certains sont trouvés que c'est anecdotique, mais ça ne l'est, à mon sens, pas du tout, c'est d'utiliser les motifs, par exemple. Donc, dans les années 70, il y avait les couleurs, évidemment, qui sont typiques des années 70, mais aussi des motifs qui sont spécifiques. Un papier peint sur un mur, par exemple, ou un motif sur un vêtement. C'est un détail, ça peut sembler anecdotique, mais là, ça ne l'est pas du tout, parce que ça va vraiment, tout de suite, mettre le lecteur dans cette époque-là, dans cette ambiance-là. Ici, on a comme exemple une planche d'Olivita Duc et Luc Brunschuit sur le 13 Mystery Jonathan Fly. Les informations que moi j'ai, c'est que c'est une séquence de jour, que le personnage féminin est un personnage intriguant, donc qui peut, dans un premier temps, être placé dans l'ombre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'aperçois. Mon souhait est vraiment de jouer sur un contraste ombre et lumière assez important. Je parlais des motifs tout à l'heure, de papier peint, qui, justement, permettent aussi aux lecteurs de s'immerger directement dans une ambiance des années 70. Je travaille avec des calques successifs, qui me permettent véritablement de pouvoir jouer sur la profondeur au fur et à mesure du travail. Voilà, c'est une planche de La Guerre des Amants. Le contexte, c'est vraiment une journée de printemps. Il fait beau, on doit sentir la fraîcheur, le côté très léger de cette journée. C'était vraiment l'idée de la fraîcheur qui, pour moi, importait, dans ce cas-ci. Et alors, ce jeu d'ombre et de lumière, comme on peut parfois avoir au bord d'une rivière, bordée d'arbres. Voilà, voici une planche extraordinaire de Philippe Delaby. Donc, on a vraiment un travail sur le trait. On a vraiment déjà une sensation d'arrière-plan, et de plan moyen, et d'avant-plan. Maintenant, c'est vrai que, vu comme ça, c'est un peu compliqué, parce qu'on a une multitude de traits. La lecture n'est pas forcément facile. Pour moi, ça, c'est vraiment représentatif de mon travail. C'est rendre lisible quelque chose qui peut, a priori, ne pas l'être. La relation entre le dessinateur et le coloriste, c'est aussi du cas par cas. Tous les dessinateurs ne fonctionnent pas de la même façon. Je dois dire que j'ai très, 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 très peu de demandes ou d'indications. Je prends le cas pour seul, par exemple. Les indications de Bruno Gazzotti, c'est souvent jour-nuit, jour-nuit. Le reste, je fais plus ou moins ce que je veux. Ou alors, évidemment, de la documentation, genre un véhicule est de telle couleur, des choses comme ça. Évidemment, après, parfois, je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, parfois, il y a des corrections à faire. Certaines ambiances ne plaisent pas au dessinateur ou parfois au scénariste. On réajuste le tir et puis, en général, tout se passe bien. Les auteurs ne me donnent pas trop d'indications. Ils se représentent ce que je suis capable de faire et ils se disent que ça peut matcher avec leur dessin. On parle peu, au fond, au préalable. C'est vraiment la proposition que je vais faire qui sera alors un point de départ pour éventuellement une discussion ou certaines modifications à apporter. Et on s'ajuste comme ça pour la suite de l'album. Il arrive que parfois, les dessinateurs, les auteurs me transmettent des documents. Mais je suis une boulimique d'images. Donc, de toute façon, je fais toujours mon petit marché de mon côté. Et voilà, je regarde énormément d'images. Je m'inspire en fonction, bien sûr, de la bande dessinée. Je pense, bien sûr, à la complainte. Là, je me suis véritablement plongée dans les ambiances d'Ecosse, d'Irlande. Les peintures aussi peuvent me servir de source d'inspiration. Le statut du coloriste, ça évolue. Depuis que je fais le métier, quand même, j'ai vu pas mal d'évolutions là-dessus. Et on est un peu plus considérés, quand même, depuis quelques années. On voit quand même plus souvent le nom du coloriste figuré sur les couvertures. Tous les éditeurs n'ont pas encore franchi le cap. Mais j'ai mon espoir que ça se normalise et qu'on soit vraiment partie intégrante des projets systématiquement. Généralement, les coloristes multiplient les séries pour avoir toujours un emploi du temps occupé. Comme on est tributaire de dessinateurs, on est tributaire de quand ils rentrent des planches. Ça devient un peu de la gymnastique. Il faut savoir jongler entre les projets. Pour avoir un train de vie normal, il faut au minimum quatre albums par an quand on est bien payé. Moi, je me souviens, les premières années, je faisais jusqu'à sept albums par an. pour pouvoir joindre les deux bouts. Et maintenant, j'exige d'avoir des droits. Donc ça, ça permet aussi d'avoir un petit peu plus d'argent, suivant la série, si elle fonctionne ou pas, évidemment. Je dirais que j'ai une moyenne peut-être pas très importante, une production pas très importante annuelle d'à peu près quatre albums. Je dirais que c'est ce que je peux gérer. Des albums plutôt réalistes, qui nécessitent pas mal de temps. J'ai la chance d'avoir aussi travaillé sur des séries qui avaient pas mal de visibilité, ce qui m'a permis aussi d'être connue, ou reconnue en tout cas, par les gens du métier. Je peux dire que j'ai cette chance de vivre, parfois un peu survivre, parce que ça peut être compliqué malgré tout. Mais je dirais que oui, je vis de mon travail. J'ai cinq ou six séries régulières qui viennent au fil de l'année, mais qui représentent pas toujours le même temps de réalisation. Chaque projet amène son petit plaisir. Les séries régulières, ça c'est un travail de fond, et on se pose moins de questions quand on les réalise. On a certains automatismes, mais on cherche quand même à chaque fois à s'améliorer d'album en album. Quand Lelombard m'a proposé de collaborer sur la série Les Omniscients, avec Renata Castellani, la dessinatrice, c'était un autre style de dessin semi-réaliste que j'ai moins l'habitude d'aborder. Donc c'était un nouveau challenge, et ça, ça m'a bien beauté de le faire, parce qu'il y avait vraiment de la nouveauté dans son dessin. Et après, ça me met, moi, à un pied à l'étrier aussi pour essayer d'autres choses. Le point de départ du métier de coloriste, ce sont souvent les épouses des dessinateurs qui mettaient en couleur les BD de leurs époux. Le point de départ, c'est qu'il n'y a pas vraiment de statut. C'était un métier de remplissage, il faut bien le dire. C'était des couleurs mises à la va-vite, etc. Maintenant, c'est un vrai travail. C'est une plus-value pour le dessinateur. On doit mettre le dessin en valeur. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Ce n'est pas du coloriage, c'est un vrai boulot. C'est un vrai travail. Maintenant, est-ce que c'est reconnu à sa juste valeur ? Non, je ne pense pas. Des mauvaises couleurs peuvent clairement flinguer un album, et des bonnes couleurs peuvent vraiment le porter. Maintenant, il faut que le dessin soit là derrière aussi. Un coloriste, pas un magicien non plus. Si le dessin est mauvais, on peut se casser la nénette tant qu'on veut, ça restera mauvais. Pour moi, une mise en couleur réussie, c'est une mise en couleur qui fait corps avec le dessin. Ou le lecteur, quand il va ouvrir la BD, va se dire qu'il va véritablement rentrer dans l'univers. Qu'on sente la chaleur, qu'on sente la poussière, qu'on sente la sueur, toutes ces choses-là. C'est peut-être aussi le fait que je sois passée par une case d'animation, qui fait que j'ai peut-être une approche plus proche de celle d'un éclairagiste, qui va vraiment mettre aussi dans la lumière ce qui est important, que le lecteur ne soit pas perdu. Vraiment, c'est une mise en lumière. C'est pour ça que j'aime dire que je me sens plus metteuse en lumière que coloriste. Le projet pivot pour moi dans ma carrière, ça a été dans Dours. Là, j'ai vraiment commencé à faire ce que je préfère. des couleurs très travaillées, qui font couleur aquarelle, pas des couleurs ordinateurs. Vraiment, m'éloigner le plus possible de Photoshop, même si c'est fait sur Photoshop. Et le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est me dire, ah, c'est enfin des couleurs à la main. Ça, on me l'a déjà dit. Et là, franchement, ça me fait très plaisir. Je dis, mais non, c'est Photoshop. Voilà, notre émission se termine. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plus d'une soixantaine d'émissions à découvrir ou redécouvrir. Grand, arrête tout. Tu es viré, tu es viré les feux. Sincèrement, je ne sais plus rien faire avec toi. Je te juge, j'ai essayé. Tu as bien vu que j'ai essayé. Tu es mauvais. Tu es mo... Non, 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 arrête. Non, je retire ce que j'ai dit. Arrête. Non, on fait...